et bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Assassin's Creed 3 sur PC et si c'est lui on débute une nouvelle séquence avec un nouveau protagoniste donc voilà on va débuter depuis la dernière fois on s'est arrêté il s'est passé pas mal de choses c'est juste que il y avait une petite transition quand j'avais démarré le jeu donc je me suis retrouvé ici donc voilà on va se diriger vers notre objectif qui se trouve ici voilà on va lancer notre première mission avec notre protagoniste c'est pas grave si je parle parce que les dialogues ne font aucun sens sauf les sous titres et puis voilà j'espère bien que vous vous portez très bien parce que là là où je suis en train de jouer j'ai les mains un glacé parce qu'il fait très 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 froid et et quand j'ai dit très 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 froid c'est très 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 froid donc voilà on doit se diriger vers ici donc voilà on va monter sur l'arbre maintenant on va regarder moi ça on peut monter sur les arbres voilà pourquoi je suis tombé pourquoi je suis tombé je vais recommencer je vais recommencer pas grave voilà 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 allez on monte excellent pourquoi je suis pas monté allez on doit monter par là je vais grimper plus haut j'essaye de juste de voilà c'est bon c'est de prendre en main les manipèles les manipèles de la configuration donc voilà en tout cas j'espère que ça va être fun avec le nouveau protagoniste parce que je ne comprends plus rien pourquoi quand on change de protagoniste les détails graphiques des visages des personnels sont très bien fait réaliste surprenant à de ce qui est-ce que nous sommes venus d'abord et nous sommes venus des consumo de deux plus que nous sommes venus et nous n'arriven et nous nous sommes venus Mais c'est bien mais c'est là que nous devons nous dire de la vie C'est pourquoi nous n'avons pas et nous sommes venus Et nous n'avons pas encore le temps Nous sommes venus il n'y a pas été mécanique l'attaqué de l'entraînement on parle de l'article au niveau de l'intérêt de l'intérêt l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt l'intérêt de l'intérêt si vous avez un truc quelque chose je ne vous blâme pas parce que sérieusement voilà on peut passer de l'autre côté puis sauter ici sur ce branche j'adore je sens très bien que je vais adorer cette phase voilà hop là allez on saute voilà et mince alors j'aurais dû pas toucher le sol puis voilà c'est pas grave mince alors il faudrait retourner les dés voilà interagir j'adore la musique du fond des indiens de la tradition de la musique traditionnelle je vais arrêter de faire l'imbicile je vais arrêter de faire l'imbicile voilà on va continuer notre progression donc on doit peut-être aller chercher une plume on a un dénirata ouïe on y est c'est les avant c'est ça c'est qu'il y a chasse à d'attre mais qu'il y a on est de votre jardin et de nos guillets de voir la voix qui n'a connu acte ça te quand zéro allez il faut se mettre au boulot on va y arriver hop 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 je pense qu'il faut y aller par là si je ne me trompe pas donc voilà je pense bien que c'est une phase très très amusante surtout pour les fans de l'escalade je le sens très bien donc voilà il faut trouver un moyen pour monter est-ce qu'on peut monter par là ah oui on peut monter plus haut plus haut plus haut voilà je pense bien qu'on est arrivé voilà on va prendre la plume et mission accomplie il y a une autre plume de l'autre côté mais bon oh attention zut il va mourir peut-être ou pas ou pas putain comment il a pu survivre à cette chute il y a une une économie là on doit trouver d'autres plume voilà on va essayer de trouver d'autres Il y en a une ici, peut-être Il y a surtout une ici Pas très loin Qu'on doit pouvoir Y arriver Donc je dois juste trouver Un bon endroit pour monter Par exemple celle-ci Voilà, on va monter par là Oh putain Qui t'a dit de tomber Punaise Je voudrais Tant on finir avec cette phase Voilà En moment donné Je me suis dit pourquoi Alors pour l'autre plume Ça doit être quelque part ici Voilà Et de 1 Il y en a 2 qui restent quelque part Je vais essayer De les dénicher Voilà Il y en a une autre Quelque part ici Je vais essayer de ne pas tomber Et de suivre Une bonne direction Voilà Allez, monte Voilà Puis l'autre plume Ça doit être quelque part ici On y arrive sûrement Elle est où ? Ah là-bas Voilà Elle est où ? Ah oui J'étais un petit peu Maladroit là Mais bon La dernière plume se trouve Quelque part ici On la voit là Excellent Maintenant Maintenant ce qu'il faut faire Ah oui Il faut rejoindre notre cher ami Voilà Je pense mieux qu'il faut Descendre Allez On descend Et on va suivre notre cher ami Donc Je pense mieux que c'est une phase Assez amusante Je trouve bien que Ça change un petit peu De rythme du jeu Malgré que je sais qu'il y en a Qui vont me dire Ouais On voudrait de l'action Ouais Je voudrais Je voudrais vous voir assassiner Et tout Mais bon Chaque chose a son temps Donc voilà Je pense bien que c'est juste Un nouveau prologue D'une nouvelle histoire Voilà On s'émission Mais tu es gros Oh là là Une partie de chasse On est dans la zone verte Possible qu'on doit chercher Des indices On se fait que c'est une zone Qui va être assez amusante On va analyser l'indice Ok On va sélectionner Attendez On va sélectionner Le collet Puis on va le mettre Voilà Donc on va suivre maintenant Je pense Il va mettre son propre piège J'adore bien entendre Les dialogues animés Ça fait un petit peu Moins vite dans le jeu Donc voilà Traquer un surf Dans la zone Donc on va essayer De traquer un surf Euh Interagissez Avec l'indice de la zone On ne trouve pas encore D'indice On va essayer d'en trouver Ça c'est un Ça c'est un mag imprévu Donc voilà Cherchons des indices Ça doit être quelque part là À moins que j'ai loupé Quelque chose derrière Ah voilà un indice Bordel j'ai des ralentissements De plus en plus Je ne sais pas pourquoi Donc on doit tuer le cercle Mais pourquoi T'es en train de De tourner le dos Ah oui On doit s'approcher Sans qu'il se rend compte Voilà attendez Je vais utiliser un truc On va utiliser les appâts On va attendre jusqu'à ce qu'il approche Voilà Et ça c'est comment on chasse Mais bon sérieux C'est juste que des jeux vidéo C'est pas dans la vie réelle C'est pas comme ça que ça se passe Donc on doit retourner Je pense Vers nos Vers nos collets Là où nous avons tendu des pièges Donc je vais aller Récupérer le mien Je commence bien à dorer cette phase Voilà Nous avons attrapé un lapin Très bonne chose pour nous Voilà Donc on doit collecter la viande de 5 animaux Et l'objectif optionnel c'est de 5 animaux différents Donc voilà Donc voilà Hum Faut en trouver Attendez Euh Je vais retourner sur Sur l'arc au cas où Voilà On va essayer de chasser un petit peu Et j'espère que ça va pas prendre beaucoup de temps Ah euh Il y a des cercles là bas Ah ils sont partis On va analyser l'indice pour voir mais bon Au moins pour une fois ça va changer un peu le rythme de jeu Et je dois dire que je m'amuse vraiment avec eux Il y a des cercles Est-ce qu'il y a une cachette quelque part On va essayer de faire avec Donc c'est pas grave si on ne remplit pas les objectifs principaux Mais bon Pas les objectifs principaux mais bon Les objectifs optionnels Bon il est parti C'est pas grave Donc la zone verte c'est la zone de chasse Voilà Voilà Il vient par là Ouh Il est pas mort Il n'est pas mort J'en reviens pas C'est pas grave C'est pas grave Voilà on va essayer de le surprendre Sûrement il ne va venir pas ici Voilà Et voilà je pense bien que nous avons terminé Ok bienvenue Encore une fois Ils vont fuir donc voilà Nous avons terminé notre chasse Nous avons capturé ce que nous voulions Sans tarder de plus Allez on va rejoindre notre chers Compagnons Pour voir la suite De dire le monde De l'histoire De l'histoire C'est parti Il y a un peu 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 Pourquoi il court ? Il y a un peu Il y a un peu Qu'est ce qui se passe ? On dirait bien qu'il est pourchassé par un ours Ha 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 Va suivre J'aimerais bien le rendre comme mon animal domestique Mais bon il est parti Il est parti l'ours Il est parti l'ours Ouf Ça en a été une C'est parti voilà le son de chasse donc voilà nous avons terminé j'espère bien qu'il va y avoir un petit peu de déroulement donc on va voir ce que ça va donner donc retour au village ce serait aussi splendide de voir vraiment très très bien travailler sur les traditions et les décors et tout les enfants ne jouent pas avec le feu et voilà est-ce que c'est Pocantas ? Pocantas c'est toi ? non mais un salon on va parler avec elle un souvenir dans ses missions viens petit viens on va à l'intérieur puis ça a l'air très important on va loin dans ses missions on va jusqu'à la fin on va jusqu'à la fin on va jusqu'à la fin il faut pas il faut aller voir Je vous remercie de l'éducation de l'éducation. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Si tu veux savoir ce que tu vois, on l'appelle le Nexus. Grâce à lui, des probabilités sont calculées afin que le bon chemin soit choisi. Quel chemin ? Le tien. Il y en a un. Pourtant, vous rigolez, je suis un aigle. Je suis un aigle, je vole. Voilà, je peux contrôler un petit peu. Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai choisi une forme familière à ta culture, afin de faciliter la navigation. Nous attendons ta venue depuis des millénaires. Toi, tu dois lui donner le dernier fragment, afin qu'il puisse ouvrir la porte. Je ne comprends pas. C'est inutile. Je sais que les mots te font souffrir. Mais telle n'est pas mon intention. Tu es important, mon enfant. J'ai été touché. Quel que tu ne peux imaginer. En ce moment, Ah, c'est juste un objectif optionnel. C'est un secret pour s'emparer de vos terres. Si elles y parviennent, le sanctuaire sera violé. Ah mince alors, j'ai raté. Puis quoi encore ? C'est magnifique ce passage. La lignée spéciale. Le passé. Le présent. L'avenir. Beaucoup sont reliés à toi. Des hommes qui ont changé le monde. D'autres qui vont le changer. Et toi aussi, tu le feras. Je t'ai fait venir ici, afin de te révéler ton devoir. Tu dois protéger le sanctuaire de ceux qui veulent défaire la trame de notre oeuvre. Quel sanctuaire ? Quelle oeuvre ? Les contrôles, c'est un petit peu difficile. Si tu avais ta trajectoire viole aurait des conséquences néfastes. Un geste prématuré déstabilisera la région. Ton village et ton peuple seront détruits. Les graphismes ici sont sublimes. Quoi dire d'autre ? Tu vas te rendre auprès d'un homme qui saura t'entraîner. Recherche le symbole. Tu te poses beaucoup de questions. Seul le temps y répondra. Pour l'instant, tu dois obéir. Plus tard, tu mèneras. Le symbole, enfin, on dirait bien que c'est là que va commencer les choses sérieuses. Puis la mission est accomplie sans trop de difficultés. Bon, l'objectif optionnel, c'était vraiment de ne pas se faire toucher par les obstacles. Mais, bon, on s'en fiche tant que la mission est terminée. C'est ça l'objectif. C'est pas comme si je visais à faire du parfait. Alors que je sais très bien que le parfait, c'est de l'entraînement de l'habitude. Mais, bon, mais enfin, j'aimerais bien voir l'histoire. Oh, regarde, il y avait juste le reflet. On est avec Desmond et on est en train de courir dans le nexus, dans le vide. Et voilà. Bonjour. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ainsi le grand voyage commence par notre cher jeune ami qui va aller chercher son destin. C'est parti. Selon les épisodes vers la quarantaine de minutes, comme ça on aura une progression assez satisfaisante. C'est parti. Quitter mon foyer a été plus difficile que prévu. Je pensais que ce voyage allait m'emplir de fierté, d'un sentiment de réussite. Mais ce qui m'avait poussé à quitter ma tribu s'est vite évanoui, chassé par les questions et les doutes. Avais-je agi trop vite ? Avais-je commis une erreur ? Les gens du village pensaient que j'avais toujours voulu partir, que ma décision était réfléchie. Mais ils se trompaient. Non, ce choix n'a jamais été le mien. J'ai été poussé à partir, obligé, car si je n'agissais pas, qui d'autre le ferait ? C'est parti ! C'est parti ! Crève ! Est-ce qu'on peut dépasser ? Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on commence la cinquième séquence, avec une attaque de léopard, je pense. Donc voilà, on doit tomber et aller. Je pense que c'est par là. Allez, donc on va suivre... Ouh, il y a quelque chose en bas. Mais bon. Ouh, aucune importance. Il faut faire attention. Je vais dire bien qu'il y a quelque chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais descendre. Je vais lâcher. Puis vous voyez. Il y a quelque chose en bas. Euh... Je vais essayer d'aller... Je vais essayer d'aller le prendre. Et désynchroniser ! Ha 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 ! Ah bon, c'est pas grave. Je voulais juste savoir ce que c'était. Mais bon... Il paraît que c'est un trésor. Je sais pas, mais bon. Donc nous voilà, on va partir vers... C'est la cabane de chasse que tu cherches ? Tu y es presque, là-bas ! Voilà. Tiens, des indices. Donc voilà. Donc tout au long du jeu, on peut faire euh... De la chasse. Donc euh... Voyons voir. Quelle arme je vais choisir. La daga corde. Ouais, pourquoi pas. Ah non. Pas la daga corde. Je vais retourner sur... L'arc. Il y a un animal quelque part. Bon. On s'en fiche. Je voudrais juste partir... Vers la direction. Donc voilà, on va voyager. On dirait bien que notre cher ami va chercher... Une personne qui va l'entraîner ici. Je me souviens bien de... Euh... De ce qu'il a dit dans... De ce qu'il a été dit dans son rêve. Donc voilà, je pense bien que c'est par là le bon chemin. Il me paraît bien que... D'après l'indication de l'homme que nous avons rencontré par hasard. Que la cabane n'est pas très très loin. Donc on va se diriger. Notre cher ami peut courir... Infinément. Il a le souffle d'un titan. Je l'imagine bien dans les compétitions de 100 mètres à courir. Non, pas les 100 mètres. Mais bon. Les marathons. Peut-être. Pourquoi pas. Les marathons ça aurait pu être son sport de succès. Mais bon. Rappelons qu'on est en train de... De jouer dans une époque très 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 fondamentale. Dans les années 1700. Mais c'est assez très loin. De notre époque. Pas de technologie. Rien. Juste la vie dure. La vie sauvage. Les points rouges indiquent les ennemis. Ou bien les animaux. Bon. Mais c'est d'aucune importance. Parce que je trouve bien que le jeu vraiment... Graphiquement il est en train de progresser peu à peu. L'effet de brouillard. L'effet des feuilles flottantes. J'adore. Vraiment ça donne une très bonne ambiance. On dirait bien que notre amie... Il était soufflé. Rattrapez-le ! Quoi ? On va courir encore une fois. Puis on va voyager vers le domaine d'Avenport. Accepté. Je viens juste de me souvenir un truc. Est-ce qu'on pouvait faire... La téléportation instantanée ? Si c'était le cas ça aurait été vraiment stupide de gâcher des minutes comme ça. Mais bon. Aucune importance. De toute façon... C'était un voyage agréable. Juste histoire de parler un petit peu. Parce que le jeu ne me laisse guère trop d'espace ou bien trop de temps pour parler. Et je trouvais que c'est une bonne occasion comme ça de dire quelques mots. Malgré que... Peut-être que ça aurait été vraiment inutile que je parle. Mais bon. Juste histoire de faire ma contribution. Donc voilà. On va y aller. Voilà. On sort d'ici. Je ne sais pas comment ils font pour survivre à ces chutes à longue distance. Mais... On s'en fiche. On va essayer d'atteindre notre objectif. On va monter par là. Voilà. Le mieux c'est de faire vraiment le slalom entre les arbres. Voilà. Pam 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 pam. Voilà. Hop là. Notre cher ami sait très bien. Où il va. Où il va. Et je suis en train de le faire en pro. En plus. On va y voir. Je vais mettre un marqueur. Pourquoi pas. Voilà. On va placer un marqueur. Mais doucement on y arrive. C'est un long voyage. On ne manque pas de moyen de transport. Un cheval. Quelque chose. Mais bon. Ça aurait pu être vraiment très intéressant. mais bon. Alors de ces indigènes. De la tribu. Comment s'appelle-t-elle. Les héroquois. Oui. C'est ta tribu. Mais non direz. Les héroquois sont pas une tribu. Mais si. Mais non. Je vous laissez vos engueuler un petit peu. Oh regarde moi les fêtes de la boue. Très bien travaillé. Et j'adore. Parce que là que le jeu a vraiment c'est du plus. personnes dans le monde mais je trouve que les graphismes sont aussi importants que le jeu mais bon parfois on trouve des jeux sans importance de graphisme et bon avec un très très grand charme avec par exemple les jeux indies que je trouve vraiment très surprenant comme style de jeu puis voilà ah voilà nous sommes à destination voilà la grande cabane ouf j'espère bien qu'il va y avoir quelqu'un en moi pour nous ouvrir la portée consacre un rustre on m'a dit que vous montrez et voilà tout ce long chemin pour rien déception il va pleuvoir puis un temps il est en train de pleuvoir il fichera alors il faut trouver quelque part à se réfugier il faudrait bien qu'un orage arrive donc voilà on va aller vers ici je pense bien qu'on va dormir ça fera l'affaire ouf enfin notre charnier cher ami commence à vraiment il commence par j'allais dire désespérée mais bon c'est juste le premier jour on dirait bien qu'on va l'attendre jusqu'au lendemain pour essayer de le convaincre et l'autre qui qui a l'air vraiment d'être obstiné un vieillard obstiné têtu qui ne voudrait pas lui adresser la parole ni entendre ses propos et c'est la pluie ça me rappelle chez moi quand il pleut ça fait un sale temps de chien et ça m'empêche énormément de sortir je me retrouve coincé à la maison rien foutre et surtout que je déteste la télé et je suis obligé de rester scotché devant l'écran mais bon on peut trouver sur internet et sur son pc de quoi se divertir avec la télé mais bon donc voilà le jour suivant convainquez l'homme de vous parler on va essayer de le faire mais rien n'est garanti on va juste essayer encore une fois allez ouvrez il doit y avoir un autre moyen d'entrer et pourquoi pas parler de toi j'aurais bien aimé ils n'ont pas essayé par la porte de derrière c'est vraiment ridicule tu peux grimper n'importe où donc tu peux t'introduire quelque part s'il vous plaît accordez moi juste un peu de temps et voilà si je n'ai pas été assez clair avec toi mes paroles t'ont peut-être perturbé mais comme je n'ai jamais eu l'intention de te trouver je veux être précis fiche le camp de mes terres pas moyen je vais grimper donc on va essayer le balcon enfin je vais lâcher je vais descendre je pense bien qu'on peut grimper par là allez on va essayer le balcon allez 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 on va lâcher mais écoutez moi qu'est ce qui vous fait si peur peur je te signale que je n'ai peur de rien encore moins d'un petit morfeu suffisant comme toi oh tu rêves de devenir un héros de sauver des pauvres âmes et même le monde entier mais si tu continues la seule chose que tu deviendras c'est un cadavre toujours assez têtu il veut pas je ne partirai pas vous m'entendez je ne partirai jamais tant un peu vieillard on va lâcher puis on va descendre puis on va retourner j'admire ta détermination mais bon je ne sais pas où ira ta détermination donc voilà encore une fois on va passer une autre journée à attendre ah tiens 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 c'est qu'un vieux fou ce sera facile c'est ce que tu as dit l'autre fois mais j'ai perdu mon cheval et gagné un oeil au beurre noir qui êtes vous ? des voleurs des gens dont les affaires te regardent pas petit gamin tu ferais mieux de filer avant de t'en mordre les doigts non on t'avait prévenu petit ouh ça va être un combat première fois que je vais utiliser le tomahawk ils sont plus nombreux que moi prends ça prends ça ça va t'apprendre à m'attaquer allez venez par là prends ça allez tu vas en mordre mordre encore une fois voilà il ne reste plus que toi voilà pourquoi êtes-vous ici ? que venez vous faire ? demande ça au patron ouh tu travailles pour le lieu toi ? c'est ça ? peut-être que ça va te délier la langue oh assassiné merci nous trois m'installer et puis nous avons à parler avec toi et moi enfin il va nous accorder la parole puis on verra ça plus tard dans le prochain épisode car je vais m'arrêter là et c'est à cela je vais vous dire au revoir et à bientôt dans le prochain épisode et portez-vous bien à plus